... Père du ciel et de la terre, Jésus Christ de Nazareth, Fils de Marie, nous appelons ta faveur en ces lieux. Nous libérons tes anges en ces lieux. Nous retirons ta ange de ces lieux. Nous saturons l'atmosphère de ta grâce. Nous saturons l'atmosphère de ta présence. Nous appelons ta miséricorde sur ton peuple. Nous appelons ta grâce sur ton peuple. Nous appelons ta grâce sur ton peuple. Seigneur, par ta douloureuse passion, Honorer encore le nom du Saint-Esprit. Honorer le nom du Saint-Esprit, Saint-Esprit, mon Dieu, Bienvenue parmi nous ce soir. Je te confie tous tes enfants que toi-même tu as invitées. Merci pour les anciens. Merci pour les nouveaux. Merci pour les nouveaux. Merci pour toutes les composantes de cette prière. Que la gloire te revienne. Je sais combien tu es fidèle. Je sais combien tu es bon. Je sais combien tu es bon. Merci pour ce que tu m'as dit. Et merci pour ce que tu feras. Merci pour ce que tu es fait. Est-ce qu'on peut simplement là où on est, lever la main ? Can't we just lift up the hand where we are ? Et bénisse sa présence. And bless his presence. Bénisse sa présence. Bless his presence. Je sais que tu es là. I know you're there. Je sais que tu es là. I know you're there. Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit. Je sais que tu es là. 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 Saint-Esprit. Alléluia. Disons-les ensemble. Mon âme veut te bénir. 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 Mon âme me te bénit, mon âme me te bénit, quand je sais que tu es là. Mon âme me te bénit, mon âme me te bénit, quand je sais que tu es là. Mon âme me te bénit, quand je sais que tu es là. Dis à ton frère, il est là parmi nous ce soir, il agira fortement et puissamment. Le fondement de la prison fut rébranlé. Nous allons donc dans le livre des actes des apôtres, en son chapitre 16, le verset 26, que déclare la parole de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Tout à coup, il suffit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut rébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompés. Il arrive effectivement dans chacune de nos vies, où nous expérimentons, où nous vivons, où nous sentons des prisons, après avoir vécu un Kairos, où Dieu nous a fait la grâce de s'aimer et de récolter. Bien, mes frères, il arrive des moments où nous nous sentons comme des prisons. Il arrive des réalités de nos vies qui nous poussent à croire que nous sommes emprisonnés. Il y a deux semaines, le Seigneur nous a restaurés. Le Seigneur nous a dédommagés. Il y a une semaine, le Seigneur nous a fait aller en eau profonde. Et cette semaine, jusqu'à la fin de l'année, il est question de sécuriser nos acquis. Cette semaine, jusqu'à la dernière journée de l'année, il sera question pour nous d'appliquer une stratégie. Attaquer pour mieux se défendre. Nous étions emprisonnés. Dieu est venu à nos secours. Je nous a libérés. Nous sommes sortis de la prison. Mais nous n'allons pas rester devant la prison. Il faut aller attaquer. Dis à ton frère, aujourd'hui, jusqu'au 31, stratégie d'attaque. Invasion dans le camp MMI. Dis-lui stratégie d'attaque. Stratégie d'attaque. Stratégie d'attaque. Stratégie d'attaque. Stratégie d'attaque. Il n'y a pas de repos. Pas de repos. Il faut larguer les bombes. Il faut relâcher les attaques. Il faut que tu sens ce soir, que Saint Michel Lacan, j'ai avec toi. Il faut que tu saches que ton Dieu que tu sais, est véritablement vivant. Il est authentique. Il est réel. Et il est vrai. Mais pour entrer dans cette victoire, Voici le test que le Seigneur nous donne. Tout d'un coup, il se fit un tremblement de terre. Je déclare dans ta vie que tes ennemis sentiront ce tremblement de terre. Mes ennemis sentiront ce tremblement de terre. Ce n'est pas toi qui le veux, mais c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a tout préparé. Tu ne pretendais pas ce thème. Tu ne pretendais pas à prier ainsi. Mais Dieu a déjà tout programmé. Ce soir, ils sentiront des avions. Ils sentiront des avions de guerre. Surveillez les bases. Par rapport à notre pente. Bien mes frères. Pour arriver à cela, il nous faut rentrer dans une dynamique de foi. Il nous faut expérimenter la manière de Dieu de penser. Il faut voir comme Dieu voit. La seule attitude qui puisse permettre à Dieu de nous aider. La seule attitude qui puisse permettre à nos avions de décoller. C'est de voir comme Dieu voit. De parler comme Dieu parle. Et de nous comporter comme Dieu veut qu'on se comporte. Et le parler de Dieu, la vue de Dieu, la vision de Dieu, le comportement de Dieu, s'appelle la foi. La foi, selon Hebreu chapitre 11, c'est la firme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce que les yeux ne voient pas. en d'autres thèmes, pour décoller, pour progresser, pour avancer, pour impacter, pour dominer, pour sentir que l'ennemi est sous tes pieds. Il ne faut pas être dans l'émotion, mais il faut être dans la vision divine. Et comment ça s'appelle la vision divine? C'est la foi. Quelqu'un peut dire j'ai la foi. Mais comment est-ce que tu définis ta foi par rapport à celui qui définit même la foi? Celui qui définit la foi n'y a personne d'autre que Jésus-Christ ou Nazareth. Mais il définit la foi comme la firme assurance de ce qu'on espère, de ce que j'espère, de ce que tu espères, de ce que tu veux faire, mais pendant que la chose n'est pas encore là, ce à quoi tu espères, ce à quoi tu crois, ce que tu veux voir venir, ce que tu veux expérimenter, pendant que tu penses à cela, mentalement, psychologiquement, pendant que ce n'est pas encore là, comment tu te comportes? Le Seigneur nous dit, nous devons nous comporter comme si la chose était déjà là. la foi et la ferme assurance ce n'est pas une assurance mais une assurance plus une fermeté donc une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas mais tout en déclarant ces choses et se comporter comme si la chose était là. la foi est donc la ferme assurance de ce qu'on espère plus démonstration de ce qu'on espère mais qui n'est pas convenant. Donc, je ne parle plus comme un malade si on m'a dit que je suis guéri, j'accent au guéri et j'ai un nouveau langage de personne qui est guéri, qui est restauré. Donc, je ne marche plus par la vue mais je marche par le comportement de Dieu, par la façon de Dieu de penser, par la façon de Dieu de voir. Quelle est sa façon? C'est de dire les choses comme elles sont. Pourtant, il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est la vue. La réalité, c'est les yeux. Mais la vérité, c'est la motion. La vérité, c'est ce que Dieu est. Jésus puisse dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas, je suis la réalité. La réalité, c'est attachée aux yeux. Alors que les yeux, c'est humain. Donc, en tant qu'humain, ce que nous voyons, peut nous tromper. Mais en tant qu'homme spirituel, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la motion, par la émotion, la motion, cette condition profonde et intérieure, cette condition est très certaine liée à notre âme, cette condition au-delà de nous, qui nous pousse à comprendre que Dieu est trop beau, que Dieu ne peut en aucun qu'à nous abandonner, que Dieu ne peut pas nous laisser. Que Dieu ne peut pas nous laisser. Dieu ne peut pas nous trahir. Et vous savez, la foi, donc le comportement de Dieu, donc la manière de Dieu de voir les choses, ne trahit pas. Elle marche toujours. La foi marche avec esprit. La parole de Dieu est parfaite. Quand Dieu déclare quelque chose, il veut l'accomplissement de ces choses. Regardez un homme qui s'appelle Abraham. Ses yeux disent qu'il avait 100 ans. Sa femme avait pratiquement 45 ans. Alors ses yeux disent qu'il ne peut pas faire d'enfant. Les yeux de Sarah disent qu'elle ne peut pas enfanter. Mais la manière de Dieu de penser, la manière de Dieu de voir Abraham, a poussé Abraham à faire un enfant. Sarah était en ménopause. Elle avait deux fois 45 ans je crois. Demande à ton frère, qu'est-ce qui t'arrange? Voir comme les hommes voient? Ou accepter ce que Dieu dit? Je pense qu'il n'a pas trop compris ce que tu lui as dit. Qu'est-ce que tu préfères? La pensée des hommes? La philosophie des hommes? Les études des hommes? Ou tu préfères voir comme tu vois? La parole de Dieu! Agit sur la terre! La parole du Dieu est réelle! Si ce soir, tu décides de jouer pleinement ton rôle! En tant que prophète! En tant que réceptacle de la parole! En tant que tabernacle de Dieu! En tant que quelqu'un qui transporte Dieu! Quelque chose de grand se fera dans ta vie! Quelque chose de grand se fera! 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 Par le mystère de la foi! Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas! Ne considère pas ton corps réussi ce soir! Ne considère pas ton manque de diplôme ce soir! Ne dis pas qu'il fait trop tard! Ne considère plus que tu n'es pas utile! Je viens à la prière! Je vais au service! Je suis en famille! Je me sens inutile! On ne me confie rien! Tu n'es pas seul! Ne pense plus que tu es abandonné! Ne pense plus que tu es abandonné! Parce que tu es malade! Parce que tu n'as personne qui s'occupe de toi! Ne pense plus que Dieu t'a abandonné! Je suis seul! Je suis humilié! Je suis rejeté! Ton cas n'est pas grave! Mon cas est désespéré! Mon cas est difficile! Mon cas est difficile! Je vis des difficultés! Ton cas n'est pas grave! J'ai entendu des gens dire Tout est fini pour moi! Tout est terminé! Ça ne fait que commencer! Mon compte est vide! Je ne me retrouve pas! Je suis endetté! Dieu te supprendra ce soir! Je suis renvoyé! Je suis licencié! Aujourd'hui! Tu verras comment Dieu est bon! Tu te donneras un cadeau! Un cadeau spécial! Pendant que tu es en train de m'entendre! Pendant que tu es en train de dire Amen! La parole de Dieu est en train de travailler en toi! La parole de Dieu est en train de travailler en toi! La parole de Dieu est en train de travailler en toi! Elle est en train de bouger en toi! Elle est en train de mettre en toi la santé! Elle est en train de relâcher la prospérité sur ta vie! Elle est en train de changer ton sang! Elle est en train de restaurer tes eaux! La parole de Dieu est en action! Simplement parce que ton la présence est Dieu! Regarde ce vent qui souffre maintenant! C'est le vent de l'esprit! C'est le vent de la roue! Le vent de la restauration! Tu es au bon endroit! Tu es la bonne écoute! Tu es la bonne station! Dieu ne va pas te décevoir! Chaque fois! Que vous parlez de Dieu! Dieu se sent engagé! Dieu est responsable! Il veille à accomplir sa parole! Vous allez voir! Que la parole de Dieu! Ne retourne pas à Dieu! Avant d'avoir accompli ce pourquoi il a été relâché! Comprenez ce soir! Que vous avez été créés! Vous avez été mandatés! Pour déclarer des choses! Pour annoncer des choses! C'est pourquoi l'objectif du diable C'était de vous placer Dans des prisons! C'était de vous placer Dans des limitations! C'était de vous pousser A déclarer des choses négatives! A déclarer des choses inquiétantes! A déclarer des choses qui font peur! A vous focaliser! A focaliser votre appel! A focaliser votre énergie! Sur ce qui vous détruit! Sur ce qui vous fait peur! Sur ce qui vous bloque! Sur ce qui vous rétrograde! A tel enceint que! D'une matinée jusqu'au soir! On se retrouve! Sans le vouloir! En train de déclarer! Des parents qui ne sont pas des dieux! Je suis foutu! Je suis mort! C'est terminé pour moi! Quand est-ce que je me retrouverai? Quand est-ce que je vais m'en sortir? Comment ça va se faire? Comment je vais construire? Comment je vais guérir? Mais comment? Pourquoi? Et puis on tombe dans la philosophie! Oh j'aurais dû! J'aurais pu! Oh j'aurais dû! J'aurais pu! On tombe! Dans une répentance diluée! Une répentance qui ne vient pas du fond du coeur! Mais une répentance! Qui vient comme de façon morale! Comme un pilon! Un pilon! Qui se trouve un piège! Un piège! Dans le sens que! Ce n'est pas une répentance qui l'amène à Dieu! C'est une répentance de mise en cause! Une répentance d'accusation! C'est comme si ton coeur te pose des questions! C'est comme si ton coeur t'accuse! Et ton espère réagit à la parole! Ton espère réagit aux accusations! Et tu penses que c'est une répentance! C'est ça que j'appelle une répentance diluée! Ce soir! Tu verras comment Dieu est grand! Tu verras comment Dieu est bon! Ce soir! Comprenez! Que vous êtes venu pour décréter des belles choses! C'est pourquoi! Quand vous êtes en paix avec vous-même! Regardez comment vous vous sentez bien! Regardez comment vous vous habillez bien! Mais regardez quelqu'un! Qui ne se sent pas bien! Regardez sa démarche change! Et ce qui vit au-dedans de lui! Agit sur sa mine! On laisse sur son visage! Regarde quand tu es joyeux! Les selfies réussissent! Regarde comment tu as les goûts messifs! On sait que c'est faux! On sait que c'est faux! On sait que c'est faux! On ne parle pas de toi! Qu'est-ce que je veux dire à travers cette image? Le corps humain a été créé a été fabriqué par Dieu pour recevoir l'Esprit Saint pour recevoir la paix pour recevoir la joie Le corps humain est la maison de Dieu qui protège l'Esprit Le corps humain est la maison de Dieu dans laquelle Dieu est caché Alléluia! Ce n'est la vérité! C'est la vérité! Mais quand on prend le corps humain qui doit servir à d'autres fins le corps commence à devenir malade Regarde quelqu'un qui était joyeux qui dansait Le corps est venu lui dire tu es entré dans son temps renvoyé il commence à danser en ralentis jusqu'à ce qu'il s'arrête qu'il s'asseye qui mette sa main comme ça et qui pousse le cri africain et c'est parti pour une semaine dans toute la communication ça va pas je suis en prison je suis maudit ça va pas si tu te souviens l'année passée là on m'avait renvoyé comme ça mon nom m'a dit un jour qu'on l'a renvoyé comme ça si tu vois je savais que ça n'a pas réussi négatif non ne pas je ne peux pas ne pas lundi ne pas m'a dit ne pas mercredi ne pas je ne peux pas je ne sais pas comment ça va se faire vendredi jeudi samedi j'ai j'ai noci j'ai endommagé ma semaine j'ai déprogrammé le miracle que Dieu voulait faire le mercredi j'ai eu seulement un examen mais je n'ai pas réussi à cet examen j'ai reçu un coup j'ai reçu une information mais j'ai pas réussi à me mettre au-dessus de cette information et qu'est-ce que j'ai fait je suis tombé j'ai déclaré des choses négatives au lieu de dire tu es fidèle au lieu de dire tu es bon au lieu de dire tu es grand au lieu de dire tu es bon oh mon Dieu agira je n'ai fait que dire c'est ça qui est là-haut non mais je savais que c'est pas ma chose et plus le temps a changé c'est ce qu'on dit on croit vraiment je vais m'en sortir quand c'est que je vais m'en sortir c'est 15 jours et puis on cherche tous les petits mots africains et à Yahweh et à Yahweh Frère acceptez ce soir que Dieu vous appelle à déclarer des choses c'est cela votre vocation vous n'êtes pas des hommes simples vous êtes des hommes chargés de Dieu vous êtes des hommes remplis de Dieu quelle que soit votre vie quel que soit votre niveau Quel que soit votre lieu d'habitation Quel que soit ce que vous traversez Vous n'êtes pas des poltrons Vous n'êtes pas des foriens Vous n'êtes pas de mouer que rien Mais vous avez la main de Dieu sur vos vies Vous avez la grâce de Dieu en vous Vous avez l'esprit de Dieu en vous Vous avez été créé Pour déclare des paroles Tout votre atmosphère Toute votre atmosphère Toute votre famille Toute votre maison Tout votre quartier Attends simplement Que vous puissiez vous tenir de vous Et que vous puissiez en tant que prophète Déclarer dans la cité Dans cette cité J'annonce qu'il n'y aura plus de décès Dans cette maison J'annonce qu'il n'y aura pas de décès Vous avez besoin de le faire Vous avez besoin de le renoncer Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter L'esprit qui est en vous N'est pas un esprit d'inquiétude Mais un esprit qui rassure Un esprit qui fortifie Alléluia Comprenez ces choses Et pour que ces choses se fassent Pour que ces choses se fassent facilement Il y a un moyen Il y a une technique 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 Je vais voir Il y a des médicaments qui se prennent avec de l'eau D'autres qui se prennent sans eau Mais quelquefois quand la douleur persiste Le médecin dit Viens je te fais une injection Un médicament Qui agit vite Par rapport à la foi Comment aller vite Le médicament C'est le zèle La détermination Donc Dieu peut mettre quelque chose dans toi Mais ton silence peut te tuer Je suis timide Est-ce que je ne peux pas prier dans mon coeur Moi j'ai honte quand tout le monde est là-haut Donc s'il n'y a pas de zèle En d'autres thèmes Tu peux être libre Et toi-même te mettre en prison J'ai un peu honte de faire le discours Est-ce que je pourrais t'aider devant les gens Est-ce que je pourrais Je suis timide Vas-y, vas-y, vas-y Dis c'est toi C'est toi que tu as choisi Dis lui C'est toi que tu as choisi Personne d'autre Ne fera pour ta famille Ce que tu dois faire La seule chose C'est le zèle La détermination Zèle Détermination Paul Pierre Était peur Pierre Ne savait pas parler Pierre Ava peur que tout le monde Il a reçu l'esprit de Dieu La bébé dit qu'il a prêché Sans micro Sans banque Sans radio Résultat Trois mille convertis Et la bébé dit S'apportait les femmes et les enfants Il a reçu la grâce Il a reçu l'option Il a accepté De rentrer dans le zèle Il y a des choses qui se dégagent Il y a des choses qui bougent Quand le moteur est en marche Tu as une voiture Ne chauffe pas le moteur Tu vas gâter la voiture Tu es en train de gâter ton corps L'Esprit de Dieu est rempli en toi Mais il ne bouge pas Il est congélé Il n'essaie à rien Il faut le réchauffer Il faut le réchauffer Il faut le réchauffer Faire tourner le moteur Par le zèle Par la détermination Il faut que tu te lèves Et il faut que tu annonces Dis à ton frère Change d'attitude Ton attitude aussi changera C'est ce que nous allons faire tout de suite Quand tu es sûr Tu plie doucement Tranquille Qui est prêt à changer d'attitude Qui est prêt à aller en attitude Qui est prêt à aller en attitude Ce soir Comprenez ces choses Quand vous décidez d'agir dans le zèle Dans la détermination de la parole de Dieu Les anges vous accompagnent La parole de Dieu Esprit et vie Quand vous êtes debout Quand vous êtes en action Il y a une énergie qui est relâchée C'est pourquoi Jésus a parlé au vent À la tempête Il n'était pas couché La Bible dit On lui a dit Maître, maître, réveille-toi Tu te donnes, nous sommes en train de mourir La Bible dit Il s'est levé Et puis il dit Maître, il faut te calmer Il pourrait rester couché Il dit Oh, maître, il y a quoi même Dire à quelqu'un Il s'est tenu Et puis il a relâché le principe Les choses ne marchent pas dans ta vie Parce que tu peux coucher Les choses ne marchent pas dans ta vie Parce que tu n'as pas l'attitude du zèle Et de la détermination Qui veut passer maintenant À l'attitude du zèle Et de la détermination Quelqu'un m'entend ? Vous êtes des chrétiens Vous êtes des héritiers Vous êtes des co-héritiers Désirez la vie d'un pacte Vous avez déjà tout reçu Vous avez le baptême Vous avez la confirmation Vous avez entendu l'évangile d'aujourd'hui Vous avez entendu l'évangile Vous avez entendu l'évangile Le zèle Être zèle comme Jean-Baptiste Depuis Jean-Baptiste Jusqu'à nos jours Le roi m'a été forcé Et c'est le violon qui s'en empart Pas les dormeurs Pas les dormeurs Pas les rêveurs Pas les philosophes Pas les écrivains Mais les zélés Les zélés Les zélés Que veut dire scellés Que veut dire chargez-le de Dieu Chargez-le de Dieu Qui est fier de parler de Dieu Qui est fier d'annoncer Dieu Qui est fier de coller le nom de Jésus C'est ta voiture Qui est fier de mettre en chambelé partout Qui est fier de nous représenter Dieu partout Qui est fier de Dieu Dieu ne te fait pas honte Partout où tu es Tu es capable de livrer ta patrie En cause du nom de Jésus Être zèle Chargez-le de Dieu Ce soir Tu ne dois plus à zéler Dans des choses inutiles Tu es zélé quand on parle de coiffure Tu es prêt à t'asseoir à 6 heures On va te tracer jusqu'à 20 heures Tu es prêt même pour ça Ça ne te fait rien Ton cœur est prêt pour ça Tu es préparé à ça Mais je t'invite à la prière La prière c'est combien de temps 10 heures de temps On va s'asseoir 10 heures de temps On va te tracer se te coucher Regarde combien de temps Tu passes en marchant pour chercher une perruque Des pieds te font pas mal Fais ces mêmes efforts pour Jésus-Christ de Nazareth Regarde tout le temps que tu fais Pour mélanger les pommages Pour qu'elles tontent sotte Tu peux les faire bouger sur Jésus-Christ de Nazareth les gars combien de temps tu t'arrêtes au carrefour tu as pas la petite fais passion en veste de poisson sur toi tu fais pas l'âme rien de l'heure de la vie tu peux le faire petit depuis Jean-Baptiste jusqu'à nos jours le rhum de chien forcé et c'est le violon qui s'en entend les prisons ne peuvent pas être ébranlées s'il n'y a pas de sel ils étaient en prison mais ils s'attendaient à un miracle ils s'attendaient à la parole ils ont compris que ce que Dieu a mis dans leur cœur ce que Dieu a mis dans leur cœur allait réagir il y a la voix de le fait cette année attends ton miracle 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 alléluia comment ça se fait ? que tu as le courage de supporter certaines équipes tu te donnes même le moral tu paies un ticket tu paies le polo tu supportes l'équipe tu sais qu'on va les gagner mais tu les supportes quand même et tu peux mettre à faire des pronostics oh je dis on va gagner c'est le dernier match on va gagner 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 si tu peux avoir cette foi pour ta guérison if you can have that faith for your healing tu as mal à la tête mais tu es au stade tu ne rates pas le match tu ne rates pas le match il y a des hommes qui suivent le match et puis ils ne mangent pas ils disent tant que le match n'est pas fini ils l'ont attendu avant mais tu dois toujours manger sinon tu peux le faire pour Dieu we can't do that for God un dernier exemple un dernier exemple ça concerne les garçons quelques fois quand la guère vient dormir chez toi tu l'accompagnes à 4 ou 3 heures tu passes à travers ce cimetière mais tu dois continuer à courager tu peux le faire pour Dieu on dit prière de 0 à 3 heures du matin ça c'est des prières ça là ça là Dieu n'est plus dedans il faut faire ça à telle heure mais pourquoi toi tu programme toi à 0 à 1 pour chercher la file qu'est-ce que tu t'entends de dire que ce soir chacun doit faire des efforts chacun doit faire des efforts priez jusqu'à ce que votre corps soit en paix en paix tu prie tu n'as même pas d'intention de prier mais tu es un homme d'esprit donc tu sens les codes il y a un jour que ton cœur n'est pas comme ça pourtant il n'y a rien je suis en train d'être alerté il faut que tu te lèves mais Seigneur j'ai vu à Rio mais Seigneur j'ai vu à Rio tu sais ça roule un pouf tout 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 ça veut dire lève-toi tu n'as même pas besoin d'avoir une vision tu n'as pas besoin d'avoir une claire vision de quelque chose et tu te lèves tu prie jusqu'à ce que ton cœur sente la paix et au moment où ton cœur est rédissant comme ça priez jusqu'à ce que vous sentiez la paix braquez t'aimé bébé tu es stagiaire et puis tu as 8 heures de sommeil par jour et puis tu as 8 heures de sommeil par jour et c'est normal ton compteur n'a pas encore été signé tu donnes jusqu'à ce que ton réveil pour te dire il est là il faut aller au travail la société ça ne va pas toi tu sais et puis ton sommeil est paisible les enfants commencent à toucher l'alcool ils commencent à toucher la drogue et tu arrives à dormir jusqu'à au frais à ta porte go 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 papa il met au travail il met à l'école j'arrive c'est une heure quand tu danses c'est une heure quand tu danses prier prier raquer ta marée bêkakanamaro prier tes belles tu ne t'attrances tu prie comme une lion tu prie comme une lion tu prie comme une lion pour déjouer toutes les attaques pour me rembourser les chambres jusqu'à ce que tu aies la paix j'ailden les gens dans ta famille ne travaillent pas c'est des formes de prison C'est toi tu arrives à dormir Il y a d'autres gens qui réagent télévision Qui est prêt ce soir A marcher dans la foi A marcher dans la foi La détermination Le zèle Le zèle Les gens font heures supplémentaires Ils font heures supplémentaires Tout le monde descend à 18h Il travaille jusqu'à 5h du matin Quand l'argent veut payer chaussures Pour changer de climatisation sa voiture Donc les heures ont sa vie à qui Mais il n'est pas capable Pour payer jusqu'à 2h du matin Qui est prêt ce soir à changer Qui est prêt à passer une autre étape ce soir La foi La détermination Le zèle Nous devons marcher dans la victoire N'aie pas peur N'aie pas peur N'aie pas peur N'aie pas peur La situation que tu vis La situation que tu vis Il y a des personnes qui vivent pire que toi Il y a des personnes qui vivent pire que toi Accroche-toi à Dieu Ce que tu vis Il y a des personnes qui vivent pire que ça Il y a des personnes qui vivent pire que ça Tu arrives à manger Il y a des personnes qui ne mangent pas Il y a des personnes qui ne mangent pas Il y a des personnes qui font un coup de feu Ils mangent vers 16h Ils attendent le lendemain Quand tu manges jusqu'à tu jettes Jusqu'à à cause de nourriture Souris vient dans la maison Il y a des personnes qui n'a pas souris dans la maison Demain il n'y a pas à manger Souris ne vient pas là où il y a mangé Souris va venir là où il n'a pas à manger Souris c'est un animal de vision Un animal qui sait ce qu'il veut Alléluia Ce soir Je t'invite à avoir une foi solide Je t'invite à maintenir la parole de Dieu dans ton cœur Ce soir Je t'invite à maintenir la présence de Dieu dans ton cœur Alléluia Alléluia Ce soir Je te donne rapidement deux conseils Si tu dorms Tu te réveilles Tu as fait un cauchemar Il faut te recoucher prophétiquement Et puis refais le contraire du rêve Tu dormais non ? Tu as fait un cauchemar Tu te recouches Et puis tu fais ta main ton songe Je ne comprends pas bien ce que je dis Quelqu'un m'entends ? 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 Lévois-nous prions Let's just stand up and pray. 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 Let's stand up and pray. Let's just stand up and walk. Quelque soit ce que tu traverses Proclame la fidélité de Dieu Même si ça n'a pas marché Dans tes relations sentimentales Même si ça n'a pas marché Dans ce que tu vis au quotidien Même si ton mariage a été annulé Je t'en supplie Il n'y a rien que tu ne saches pas Il n'y a rien qui soit étranger à Dieu Même si tu penses que tu n'as pas fini tes études Même si tu penses que tu dois aller loin Déclare la fidélité de Dieu Réveille la main de le Seigneur On s'y t'apprend dans ton temps Et nous chantons avec le cœur Je suis fidèle Chante à tout le monde au cœur Dieu fidèle Chant à tout le monde auику Jésus est fidèle, jésus est fidèle. Jésus est fidèle, jésus est fidèle. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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